Ça fait maintenant plusieurs semaines que j'ai quitté le monde réel. Je me suis même demandé si j'allais pas arrêter YouTube, vu que toute ma vie se passe là, juste derrière moi, entre ma télé, ma PS5, mon PSVR 2 et mon volant à retour de force. Finalement, même si je ne serais certainement pas vivant lorsqu'on inventera une machine de téléportation, je pourrais quand même dire que j'ai connu son petit frère. A chaque fois que je mets ce casque, j'ai tout le temps l'impression d'être ailleurs. J'oublie complètement l'endroit où je suis physiquement et je me retrouve dans une autre vie, une autre dimension. Et c'est pour ça que ce casque doit absolument passer sur cette chaîne. Et je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous donne mon retour d'expérience pour que vous puissiez l'acheter en sachant ce que vous allez vraiment avoir. Bien que ce soit à mes yeux le tout premier casque VR accessible qui va se rapprocher ou qui va apporter des résultats dignes de Ready Player One ou du fameux métaverse dont tout le monde parle. Après, force est de constater que ce produit fait un petit flop. Honnêtement, pour une grande partie des personnes qui regardent cette vidéo, je ne vous recommanderais surtout pas d'acheter ce casque. Par contre, pour l'autre partie, vous allez l'adorer. Parce que c'est vrai que dit comme ça, ça fait un peu flipper parce que 600 euros, ça fait beaucoup d'argent. Mais pour ce prix-là, on va avoir un casque VR qui a des specs qui valent un casque à 1000 euros comme par exemple le Valve Index qui est moins bien que celui-ci en termes de qualité d'image. Mais ça ne s'arrête pas là parce qu'on a aussi deux Sense Controller. Donc c'est les fameuses manettes dédiées au PSVR. On va avoir une paire d'écouteurs et évidemment le jeu Horizon qui est clairement une pépite. Mais ça, on en parlera après. Parce qu'évidemment, avant de jouer, il faut bel et bien l'installer. Et par rapport à ça, Sony nous a fait une belle surprise. Surtout si vous vous rappelez du PSVR 1 qui est sorti avec la PlayStation 4 qui était extrêmement contraignant à mettre en place. Avec cette nouvelle version, Sony a bien évolué. En fait, c'est devenu super simple. On a juste à brancher le câble qui est lié au casque à la PlayStation au port USB-C. Donc par rapport à ça, c'est super simple. Suite à ça, la PlayStation va nous demander de paramétrer notre zone de jeu. À ce niveau-là, il faut bien choisir si on va jouer assis ou debout. Et je vous conseille réellement de bien respecter les étapes pour avoir les meilleures conditions de jeu possibles. Généralement, c'est quelque chose qui se fait dans les 10-15 secondes. Mais je vous conseille pour la première fois de bien respecter les étapes histoire de bien comprendre comment ça fonctionne. Une fois qu'on a fait tout ça, on n'a plus qu'à choisir le mode lié à l'audio. Donc comment on va entendre le son du jeu. Pour le coup, ce qui est conseillé, c'est d'utiliser les écouteurs intra-auriculaires qui sont fournis avec. Ils ont en fait une structure pour aller avec le serre-tête du casque. Les écouteurs ont globalement une bonne qualité même s'ils abusent un petit peu sur les graves. Mais bon, c'est quelque chose qu'on aime dans les jeux vidéo. Après, j'ai vu beaucoup de personnes se plaindre parce qu'il n'y avait pas de réduction de bruit intégrée avec les écouteurs. Mais comme c'est des écouteurs intra-auriculaires, ils vont bloquer le conduit auditif. Ce qui fait qu'on n'entend pas les bruits externes et que ça suffit largement par rapport à la réduction de bruit. Si vous n'êtes pas trop pour ce genre d'écouteurs, il y a une prise auxiliaire. Donc vous pouvez mettre n'importe quel écouteur ou casque sur le produit. Et si vous voulez, vous pouvez évidemment connecter un casque en Bluetooth sans Wi-Fi depuis la PS5. Par rapport à ça, c'est très simple à faire. Pour ce qui est du positionnement et des différents réglages, c'est relativement simple et c'est un vrai bon point. On a juste un bouton à l'arrière qui permet d'élargir ou de resserrer le casque. A l'avant, on va avoir un bouton qui va permettre d'avancer ou de reculer cette partie-là. Et enfin, on va avoir une roulette juste en haut qui va permettre de bouger les verres qui sont à l'intérieur du casque de droite vers la gauche pour que ce soit bien adapté à nos yeux. Là où il va y avoir un vrai challenge, c'est au niveau du confort et de la simplicité d'utilisation et de sa capacité à enlever toute la lumière qui pourrait venir de l'extérieur. Et ça, on voit vraiment que tous les casques essayent de faire la meilleure version possible. Et personnellement, je trouve que sur ce produit, on est sur une vraie masterclass. A l'arrière et à l'avant, on va avoir une sorte de silicone qui va être super agréable au toucher et qui ne fait pas mal après une utilisation prolongée. A l'avant, on est sur une sorte de caoutchouc qui vient vraiment épouser le visage sans mettre aucune pression parce qu'en fait, la pression est faite sur la partie haute. Et du coup, la partie des yeux a une sorte de caoutchouc en forme d'accordéon qui vient juste se coller au visage et bloquer quasiment toute la lumière. D'un point de vue global, Sony a réussi, à mes yeux, à faire le meilleur casque d'un point de vue ergonomie. Si vous êtes perfectionniste et que vous voulez vraiment avoir la meilleure image possible, vous pourrez peut-être mettre deux minutes pour l'installer histoire de bien bouger au millimètre tous les petits paramètres et d'avoir tout parfaitement bien. Mais si vous êtes habitué et que vous avez pris le coup de main et vous savez comment vous voulez l'avoir, ça mettra vraiment quelques secondes à l'installer et par rapport à ça, c'est un énorme point positif. D'ailleurs, le casque a également des capteurs infrarouges pour pouvoir voir ce qu'il se passe autour de nous une fois qu'on a mis le casque. Ce qui permet comme ça de pouvoir prendre notre télécommande. Par contre, on ne voit pas assez bien pour bouger réellement dans une pièce et on ne voit pas assez bien pour par exemple prendre son téléphone. Ce qui est un petit défaut. Mais bon, ça reste tranquille. En termes de matériaux, le casque semble vraiment solide bien qu'il soit en plastique et surtout, le plastique va permettre d'avoir plus de légèreté. Donc, c'est une très bonne décision de la part de Sony. Et surtout, grâce à ce plastique, on réussit à oublier le fait qu'on a un casque sur les yeux. Après, c'est vrai qu'il y a une chose qui va empêcher l'oubli total du casque. Ça va être le fameux fil qui pendouille et qui se colle à nous et qui nous fait tout le temps flipper d'embarquer notre console et notre télé avec le câble. Mais il est vrai que sans ce fil, on n'aurait pas la même qualité d'image. Et rien que pour ça, je ne peux pas en vouloir à Sony. Parce que sans ce fil, on ne pourrait pas avoir autant de débits d'informations pour avoir une image aussi belle et aussi construite. Et surtout, sans ce fil, on aurait un casque beaucoup plus lourd parce qu'il faudrait une batterie intégrée. Et du coup, ça serait une expérience complètement gâchée qu'on soit debout ou assis. Alors que là, ça va être peut-être un petit peu dérangeant lorsqu'on joue debout. Mais par contre, lorsqu'on est assis, le fil ne dérange plus du tout. Et par rapport à des jeux de simulation, vous allez voir que c'est incroyable. Pour terminer avec le design, un petit mot sur les deux manettes qui viennent avec le casque. On est sur d'excellentes manettes en termes d'ergonomie. Elles ont été super bien pensées pour les jeux VR. Bon, elles ont été faites pour ça. Mais par rapport au PSVR 1 et aux premières manettes, on voit vraiment une belle évolution. Les boutons sont super bien placés. On réussit tout le temps à trouver ce qu'on cherche. Et globalement, en termes d'installation, c'est très simple à prendre en main. J'ai entendu dire pour les personnes qui avaient de très grandes mains que ça pouvait être difficile. Moi, personnellement, je fais 1m77 et j'ai des amis qui font dans les 1m85 par là et qui les ont testés et qui n'ont pas trouvé ça trop petit. Donc peut-être que si vous faites 2m, vous les trouverez trop petites. Donc ça sera à vous de les tester. Par rapport à leur batterie, ça se recharge en USB-C et elles ont 4h d'autonomie. Il y a également une station de recharge pour les manettes qui est vendue séparément. C'est assez dommage qu'elles ne viennent pas directement dans la boîte. Mais bon, c'est le business. Et globalement, c'est un grand succès de la part de Sony. Mais du coup, où est le problème ? Pourquoi est-ce que tout le monde ne se rue pas vers ce produit ? Ça serait peut-être à cause de la qualité d'image. Eh bien non, pas du tout. On réussit à avoir des images ultra fluides parce qu'on est sur des écrans de 120 Hz, ce qui est juste incroyable pour jouer à des jeux vidéo. On a un écran OLED devant nous ce qui permet d'avoir des couleurs incroyables, un niveau de contraste complètement monumental et des noirs vraiment profonds ce qui apporte réellement une différence. Et au niveau de la résolution, on est sur du 2000 sur 2040 par oeil ce qui veut dire qu'on a un niveau détail qui est fabuleux. On a vraiment l'impression d'avoir une belle télé. C'est à mes yeux le plus bel écran de casque VR que j'ai pu tester. Et j'avais pu tester des casques VR qui valaient 1000 euros et pour le coup, celui-ci met la misère à tout ce que j'ai pu voir. C'est juste génial. J'ai pu faire essayer Horizon à pas mal de personnes qui sont venues chez moi ces derniers temps et tout le monde le dit, la qualité d'image est génialissime. En fait, ce qui est fou, c'est qu'on a vraiment envie d'interagir avec tout ce qui se passe autour de nous. On sent vraiment la profondeur dans l'image. On se rend vite compte à quel point il est facile d'avoir de vraies sensations de vertiges avec ce casque. J'ai notamment eu ultra peur au bout d'un moment et je me suis contracté comme si vraiment j'allais tomber alors que voilà, j'étais ici avec mon casque il n'y avait aucun danger mais juste mon cerveau n'a pas compris ce qui se passait et après comme la qualité est folle et que le jeu est très bien fait on a trop envie de découvrir et de rentrer dans le jeu à fond. Dans le cas d'horizon et des jeux d'aventure ça nous permet vraiment de rentrer dans l'environnement et dans l'ambiance et je pense notamment à Star Wars et pour tous les fans de Star Wars vous allez adorer le jeu parce qu'on a vraiment l'impression d'être dans le jeu on a vraiment l'impression de rentrer dans l'univers Star Wars de voir tous les décors toutes les lumières et tout le style Star Wars de façon générale et par rapport à ça c'est juste incroyable mais il y a aussi un truc qui est extrêmement bien par rapport à ça et qui apporte un vrai avantage concurrentiel pour tous les fans de jeux de simulation je pense notamment à Gran Turismo mais il y a aussi beaucoup d'autres jeux de simulation qui devraient arriver on a vraiment un aperçu des distances que ça soit entre les différentes voitures entre les différents virages et du coup on réussit à piloter beaucoup mieux avec le casque que sans le casque j'ai pu essayer de faire des records avec la manette et la télé et ensuite de le faire avec le casque et honnêtement je suis bien meilleur avec le casque et surtout ce qui est intéressant c'est qu'une fois qu'on joue avec le jeu on a vraiment l'impression d'être dans le jeu avoir une vraie sensation de 3D et de distance et c'est juste magnifique alors que si on joue juste avec la télé on a l'impression d'être de nouveau sur une sorte de 2D ou 2,5D genre on voit la 3D mais on se dit mais attends j'arrive pas à avoir les vraies distances j'arrive pas à anticiper le freinage comme je réussis à l'anticiper avec le casque et par rapport à un jeu comme celui-ci le casque va rendre le jeu normal avec la télé complètement obsolète si vous testez Gran Turismo avec le casque vous ne jouerez plus jamais à Gran Turismo sans le casque c'est impossible et il y a autre chose que le PS VR 2 fait extrêmement bien et qui est quasiment impossible à remarquer lorsqu'on joue c'est le suivi du regard en fait qu'on est en train de jouer le casque va tout le temps analyser notre regard pour pouvoir rendre l'image plus nette là où on regarde et rendre les alentours plus floues un peu comme ce qui se passe avec notre main si on la regarde elle va être très nette et les alentours vont être floues pour le coup j'avais entendu parler de ça mais je ne m'attendais vraiment pas à un bon résultat et je vous avoue que je n'arrive pas à me rendre compte du traitement logiciel lorsque j'ai le casque en fait j'ai l'impression qu'il n'y a aucun mode activé et que c'est juste super bien fait c'est juste incroyable le fait qu'il réussisse à voir où nos yeux regardent et de le flouter automatiquement sans quasiment aucune latence parce qu'il doit y en avoir une bien évidemment parce qu'il doit avoir un traitement mais pour le coup on n'arrive pas à le remarquer et c'est juste un des côtés magiques de ce qu'a fait Sony avec ce produit mais du coup on peut se poser la question pourquoi ce produit n'est pas un best-seller en fait je pense que c'est surtout lié à la librairie de jeux proposée par Sony parce que le produit est incroyable son fonctionnement l'interface l'ergonomie tout est vraiment bien le seul défaut qu'il va avoir ça va être que si vous n'avez pas dans la librairie des jeux proposé quelque chose qui vous donne vraiment envie ça va être difficile de se dire bon bah je vais donner 600 euros pour jouer à un jeu que je connais quasiment pas ou un jeu qui ne m'intéresse pas forcément et par rapport à ça je le comprends parfaitement et je pense que c'est ça qui va bloquer la majorité d'entre vous de mon côté ce qui m'a fait craquer c'est l'expérience Gran Turismo parce que ça fait pas mal de temps que je souhaitais me prendre un ordinateur gaming avec un setup VR mais honnêtement il n'y a aucun casque VR qui arrive je vais pas dire à la cheville mais on va dire à la hanche de celui-ci on est sur une vraie qualité qui est incroyable et pour le coup je compte vous réserver une vidéo spéciale VR simulation avec la PlayStation donc juste pour vous montrer Gran Turismo vous montrer le setup quel volant acheter quel châssis acheter et voilà on fasse un petit tour de comment profiter au maximum du jeu mais c'est vrai que de votre côté si vous n'avez aucun jeu qui vous intéresse ça peut être difficile on a des gros jeux qui sont arrivés malgré tout on a Star Wars Resident Evil Horizon et je pense que malgré ces gros jeux je ne l'aurais certainement pas acheté parce que pour moi ce ne sont pas des jeux qui vont me satisfaire sur le long terme je sais que j'y jouerai une ou deux fois pour faire le mode histoire mais je m'en lasserai très rapidement et surtout ce genre de jeu peut rapidement provoquer des nausées chez certaines personnes moi j'ai remarqué que Horizon me donnait mal à la tête après une bonne demi-heure du coup dès que je commence à avoir un petit peu des sensations de douleur de crâne un peu de nausée je ne force jamais parce que ça peut empirer et devenir même assez grave rester mal pendant une bonne demi-heure une heure et c'est arrivé Alain de mes amis qui a juste mis le casque et au bout de 5 minutes il était extrêmement mal et du coup on a tout de suite enlevé le casque et il est resté pendant une heure pas très bien genre il n'avait pas envie de manger etc donc il faut faire très attention à ça du coup si vous pensez à acheter le casque essayez de le tester ou peut-être essayez de l'acheter avec Amazon pour avoir une bonne politique de retour sinon on peut aussi jouer avec ce casque en tant que moniteur de jeu donc en fait si on met le casque et qu'on joue à n'importe quel autre jeu qui n'est pas compatible VR il va juste se transformer en énorme écran style cinéma devant nous c'est franchement super immersif et personnellement je trouve ça vraiment agréable si vous n'avez pas une bonne télé ou un bon écran là où vous êtes mais que vous avez le casque VR vous pourrez quand même faire de bonnes parties après je vous avoue que c'est sympa mais c'est pas non plus un game changer qui va vous faire acheter le casque ça reste juste un petit plus après il y a quand même un endroit que je voulais souligner où je ne me suis pas senti mal c'était avec Gran Turismo parce que même après 3 heures de jeu sans m'arrêter oui c'était le premier soir j'avais juste eu aucune nausée juste un petit problème c'est que j'avais mal aux yeux parce que c'est vrai qu'après 3 heures d'écran comme ça face à nous avec beaucoup de luminosité en OLED etc on commence à avoir un petit peu mal aux yeux mais pour la défense de Sony c'est vrai que 3 heures de suite avec un casque comme ça c'est un peu abusé j'avoue sur Instagram on m'a aussi demandé si les lunettes étaient dérangeantes pour jouer pour le coup ça ne me dérange absolument pas personnellement je suis obligé de les garder et malgré tout j'ai juste à coller un peu plus les lunettes à mon visage ce qui est un petit peu dérangeant au début parce qu'on n'est pas habitué à avoir les lunettes aussi proches mais globalement c'est pas non plus quelque chose qui est très dérangeant après ce sera à vous de voir et de le tester pour voir si de votre côté ça dérange mais généralement ça va si vous voulez mon avis ce produit n'est pas un flop c'est juste un flop en termes de vente parce que c'est pas aussi incroyable que ce que Sony espérait et ce que tout le monde espérait mais globalement c'est un excellent produit c'est juste une pépite donc oui je ne peux que le recommander mais il faut évidemment que des jeux vous intéressent sinon ça ne servira à rien donc peut-être s'il n'y a aucun jeu qui vous intéresse restez à l'affût pour voir si éventuellement ils sortent un jeu en VR qui pourrait correspondre à vos goûts mais globalement c'est un bon casque voilà on se dit à très vite salut à tous c'est André Martin